responsabilité, l'Afrique, le continent africain a des menaces lourdes qui pèsent sur son destin et son avenir. C'est pour cela que nous avons décidé de rappeler chaque fois le souvenir de ceux qui ont payé le prix du sacrifice pour que nous puissions être libres et Thomas Sankara en été. Nous allons donc commencer la séquence que nous avons consacrée à un thème général que je rappelle l'oeuvre d'éternité du capitaine Thomas Isidore Sankara et la promotion du panafricanisme révolutionnaire au troisième millénaire. Pour ce faire, nous allons structurer la journée en quatre grands temps forts sous thématique des thèmes. Voilà. Un, l'éducation et la formation de Thomas Sankara. Deux, l'action et la révolution sous Thomas Sankara. Trois, la réflexion et la vision de la pensée panafricaniste de Thomas Sankara. Quatre, l'héritage et la postérité de Thomas Sankara. Donc, toutes les séquences dureront à peu près deux heures. Nous allons être amenés à vous renvoyer vers certaines séquences vidéo, certains documentaires, pour que vous puissiez effectivement illustrer par les images ce que nous vous donnons ici comme informations. Nous souhaiterions aussi qu'à partir de 18h, les internautes, les téléspectateurs qui se sont connectés sur la page Facebook de la librairie de Tameri Semataoui puissent avoir le souci de partager les liens. Partager le plus possible dans les réseaux des organisations panafricaines, dans les réseaux des associations culturelles africaines ou caribéennes et aussi dans les réseaux des organisations politiques tiers-mondistes ou qui se réclament d'une solidarité entre les peuples opprimés. Et c'est donc pour nous l'occasion de préciser que ce type de rencontre tient lieu aussi de formation politique. En fait, nous nous adressons à ceux qu'on appelle les politologues, les politiciens ou les gens qui parlent de politique à longueur de journée. Parce qu'en dehors du sport, en dehors de la musique et en dehors des fourneaux et des fours, c'est-à-dire la nourriture et les grandes, les karaokés, en dehors de ça, les Africains ne parlent que très rarement de l'avenir du continent africain. On parle des défaillances des présidents, on parle des mérites des opposants, on parle aussi des vocations des prétendants, mais on parle très rarement de l'avenir de l'Afrique. Et lorsqu'on parle de Thomas Sankara, on met le problème de l'avenir de l'Afrique au cœur de la discussion et des échanges. Et c'est pour cela que nous allons vous demander de faire des commentaires qui soient différents des commentaires habituels des lives. Parce que dans les commentaires habituels des lives, il y a une typologie de trois types de commentaires. Il y a les commentaires qui se résument à Rotep, donc ce que j'appelle les internautes Rotepier. Il y a les commentaires qui consistent à s'en prendre à un président africain dont on ne parle pas puisqu'on parle d'un livre. n'est-ce pas ? Par exemple, il y a des gens qui font de longs messages sur Paul Biya et le Cameroun. C'est systématique, quel que soit le sujet ou le livre. Et puis, il y a aussi, pourquoi ne pas le dire, des personnes qui pensent que pour que l'Afrique s'en sorte, il suffit que les Africains aient recours au miracle des Messies, qu'il s'agisse de Jésus ou d'autres entités égrégoriques. Donc, nous voulons donc mettre l'accent sur l'avenir de l'Afrique. Car nous l'avons dit, l'Afrique est en danger. Et pour ce faire, nous allons commencer par l'éducation et la formation du capitaine Thomas Sankara. L'éducation et la formation. Nous devons d'abord partir d'une évidence. Il y a deux types de leaders en Afrique contemporaine. Il y a les leaders qui sont issus du peuple. Et il y a les leaders qui sont issus de l'establishment. Thomas Sankara est un fils du peuple qui a choisi, bien qu'ayant tous les attributs et les avantages du pouvoir politique, de servir exclusivement le peuple. un fils du peuple au service exclusif du peuple. Thomas Sankara, son ascension politique, n'a pas été favorisé ou accéléré par les officines que sont. Par exemple, les loges maçonniques, c'est un président qui n'a jamais appartenu à aucune loge. Deuxièmement, aucune organisation ou parti politique de la métropole, c'est-à-dire de la France, n'a pas renné l'ascension de Thomas Sankara. Thomas Sankara n'était pas dans l'international socialiste. Troisièmement, aucune personnalité politique influente en France n'a été parée de Thomas Sankara sur le plan politique. Ceci est déjà en soi une exception et ce que j'appelle un principe d'exemplarité. On ne peut pas en dire autant de beaucoup de présidents africains que je m'en tiendrai de citer ici. Mais le fait est que quand on parle du peuple, beaucoup de gens pensent que on est populiste. Parce qu'actuellement, la mode c'est de dire que les populistes, ce sont les gens qui effectivement flattent les bas instincts du peuple. c'est-à-dire cèdent à ce qu'on appelle peu ou prou la xénophobie. Tous les comportements qui sont des comportements irrationnels et dont le peuple apparemment serait porteur. Et ceux-là qui parlent comme ça du populisme, ceux qui inventent le populisme, ce sont en général les ennemis du peuple. C'est-à-dire des gens qui ne veulent pas qu'on sache que c'est le peuple qui travaille. Et comme c'est le peuple qui travaille, c'est le peuple qui produit la richesse. Et comme le peuple produit la richesse, il n'est pas cohérent que les producteurs de la richesse soient pauvres, soient privés de la richesse qu'ils produisent eux-mêmes. j'appellerais donc le peuple non pas un groupe informel et quasi mythique qu'on appellerait la populace parce que beaucoup de gens ils disent peuple mais ils pensent populace. C'est-à-dire l'assemblée des gueux, des sans-lieux, des sans-logis. Et ça, c'est ce que beaucoup de gens voient comme le peuple, y compris les Africains, y compris des Africains. Donc, il s'est constitué un indigénat d'élite en Afrique qui a un certain nombre de privilèges issus de la rente mais qui sont en fait des miettes à l'échelle de ce que le système lui-même prend à l'Afrique. N'est-ce pas ? Et ceux-là ont érigé un mode de gouvernance ce qu'on appelle le mépris du peuple. ils pensent que le peuple c'est la populace. Or, il y a une deuxième façon de définir le peuple. Et le peuple c'est la famille à partir de laquelle les hommes se sont élevés pour aspirer à des hautes destinées. Lorsqu'on voit un paysan en Afrique, c'est quelqu'un qui a élevé des ministres, des diplômés, etc. Mais, il est très rare qu'une fois que son fils qui l'a élevé toute sa vie au prix de sa sueur et de son sang, lorsqu'il arrive à devenir un haut personnage de l'État, apparemment, la condition de son père ne change pas. La condition de sa mère ne change pas. Et donc, il y a deux Afriques en fait. Il y a une fracture continentale. Il y a deux Afriques. Il y a l'Afrique des sans-voix et des sans-grade. Et il y a l'Afrique de ceux qui monopolisent la parole et le discours et ceux qui sont effectivement les interlocuteurs privilégiés de ceux qui pillent l'Afrique au quotidien. Donc, voilà ces deux Afriques. C'est une fracture. Et, Thomas Ankara, son père, était d'abord quelqu'un qui pour échapper à la condition paysanne qui était le lot de tous ceux qui étaient à la fois Mossi et Moré au Burkina Faso, c'est-à-dire l'ancien hausse-voltaire. Il a subi une conscription militaire plus ou moins forcée, c'est-à-dire la France l'a enroulée dans l'armée pour aller mener la guerre en Europe. C'est ainsi qu'il est venu en France, qu'il a combattu, œuvré activement dans un des deux régiments qui ont libéré la France en fait. Et une fois qu'il est retourné au Burkina Faso, non seulement il n'a pas eu de reconnaissance de la part de cette France victorieuse, cette France triomphant et, pourquoi ne pas le dire, cette France méprisante. Et, à la fin, il s'est rendu compte que le combat que les Africains ont mené aux côtés des soldats français, c'est un combat qui a valu aux soldats français une reconnaissance, mais, aux Africains, on a tout simplement proposé l'indigence. La reconnaissance pour les soldats français, pourquoi ? Parce qu'on les appelle les anciens combattants mort pour la France. quant aux Africains, on les appelle les tirailleurs sénégalais conscrits dans l'armée française. Donc, c'est différent. D'un côté, il y a la reconnaissance, c'est-à-dire les combattants morts pour la France, les anciens combattants morts pour la patrie. Et, comme on dit, on mord pour la patrie, la patrie reconnaissante. donc, leurs chefs ont été décorés. Le clair de Haute-Éclote, tous ceux qui ont accompagné le général de Gaulle, mais ceux qu'on appelle les tirailleurs sénégalais, qui ont libéré Toulouse, qui ont libéré Brest, et qui ont libéré beaucoup de villes françaises qui étaient menacées d'être détruites comme la ville de Dresde par les bombardements en Asie, notamment Rouen, eh bien, la mémoire collective du peuple français ne se souvient pas du rôle du père de Thomas Sankara. Il est même cocasse que la France ait pu assassiner le fils d'un combattant qui l'a libéré. Lorsqu'on dit des choses comme ça, beaucoup d'Africains disent qu'on est en train de ressentir le passé. mais ici, en France, tous les grands événements sont accompagnés d'une commémoration, c'est-à-dire d'un travail de mémoire. C'est pour ça qu'on dit commémoration. C'est un travail de mémoire. Et ce travail de mémoire est fait par qui ? C'est fait par le peuple. Beaucoup de gens pensent que c'est le travail qui est dévolu aux seuls historiens spécialistes qui ont étudié l'histoire dans les livres. Non. Car, il ne faut pas confondre l'historiographie et le travail de mémoire. La mémoire. Vous voyez. Quelle est la différence entre l'histoire et la mémoire ? La mémoire, c'est la somme de toutes les expériences passées dont on se souvient pour éviter de rechuter, pour éviter de retomber dans les mêmes travers. L'histoire, c'est le récit sur la base des archives et des documents, si possible, des documents originaux, pas des commentaires de seconde main, de ce que les hommes ont accompli à une époque où, il n'était pas facile de mener ce combat que nous, on peut mener parce qu'il y a aujourd'hui Internet, il y a aujourd'hui des supports comme des tablettes, il y a aujourd'hui des smartphones. mais à l'époque de Garvey, il n'y avait pas tout ça. Et Garvey était à l'époque coloniale. Aujourd'hui, on peut dire qu'on a au moins des territoires où on peut se réfugier pour aller à la rencontre des gens qui nous ressemblent. même si ce n'est pas une véritable indépendance, mais il y a quand même ce qu'on appelle la laisse en élastique qui nous permet de donner l'illusion d'aller loin avant qu'on ne nous rattrape brutalement pour nous dire reviens à la neige. Donc, la question centrale est celle-ci. Nous pensons que nous sommes en train de parler des personnages historiques, mais en fait, ce qu'on croit être une rétrospective, c'est-à-dire un saut vers le passé, c'est tout simplement un regard dans le rétroviseur pour mieux s'orienter vers le futur. Car les personnages historiques, s'ils apprenaient ce que Covid dit sur eux, je crois qu'ils allaient totalement être déconcertés. Voilà pourquoi je dis quand on fait les lives, je ne suis pas dans la tête des auteurs. Je ne parle pas de ce que les auteurs ont voulu, ont eu comme intention réelle. Je parle de ce que moi j'ai compris en fonction des interrogations qui sont les miennes dans le présent et par rapport au futur que je ne peux pas pour mes enfants. c'est comme ça qu'il faut comprendre également ma prise de parole aujourd'hui sur le capitaine Sankara. Le capitaine Sankara est né le 21 décembre 1949 à Iaco en Haute-Volta. A l'époque la Haute-Volta était une région qui faisait partie d'une colonie de plantation. C'est-à-dire que les planteurs français qui avaient spécialisé les pays africains dans des monocultures d'exportation comme le coton, le cacao et le tabac alors que la la Côte d'Ivoire qui était dans le même territoire en fait qui était gérée dans le même territoire par la France la Côte d'Ivoire devait avoir des plantations de cacao dont la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial aujourd'hui encore et le Burkina Faso devait fournir la main d'oeuvre c'est-à-dire la force de travail donc la France a voulu créer entre les pays ou les régions qu'elle administre des inimitiés séculaires parce que pour beaucoup de Burkinabés ce sont leurs frères Baoulé à Caen qui les accueillent dans la plantation pour les exploiter de connivence avec les blancs les colons on a là les germes de ce qu'on a appelé plus tard l'ivoirité et qu'on a attribué à Conant Bédier ce qui a une couronne trop lourde sur la tête du président Bédier donc ça veut dire quoi partout où il y a eu une distinction entre ce qu'on appelle les indigènes halogènes et les indigènes autochtones c'est la France qui a créé ça et la France a créé ça à partir de la notion de code de l'indigènat le code de l'indigènat tout le monde parle du code noir mais personne ne parle du lien entre le code noir et le code de l'indigènat c'est en établissant un tel lien qu'on verra comment il était difficile pour des gens à l'époque d'être d'une ethnie qu'on appelle l'ethnie morée et d'être d'une autre ethnie qu'on appelle l'ethnie mossi les mossi n'étaient pas n'importe qui ils avaient un empire l'empire mossi et leur empereur s'appelait le moronaba les morées faisaient partie des grands empires de l'ouest africain c'était pas n'importe qui et bien Sankara est un mélange de ces deux populations qui étaient réputées belliqueuses par les colons donc les colons faisaient tout pour ne pas assurer la promotion de gens issus de ces deux populations et les colons voulaient faire croire que c'étaient les haquins et les baoulés qui étaient meilleurs mais lorsque des populations de Côte d'Ivoire comme l'Enzima qui étaient connues du temps des Rodin lorsque ces populations montrent qu'elles refusent le protectorat et la confiscation de leur terre par la France la France dit maintenant que parmi les haquins il y a aussi des gens qui sont mauvais donc la France a créé ce qu'on appelle une hiérarchisation des tribus et une caractérologie des indigènes il y a les tribus sauvages et belliqueuses donc il ne faut pas favoriser l'évolution et le développement économique d'ailleurs il ne faut même pas faire de route chez eux il ne faut rien faire il faut les laisser dans leur brousse et de temps en temps il faut les prendre pour les exploiter dans les plantations de cacao des VA etc. et il y a les autres il faut les emmener dans les missions catholiques il faut leur donner une éducation d'auxiliaire de la colonisation pour en faire des indigénats d'élite voilà comment la France a opposé les Africains et la famille de Sankara était dans le mauvais camp était dans le mauvais camp c'est à dire rien n'a été fait pour favoriser l'évolution de cette population et c'est dans ce cadre que le papa de Thomas Sankara qui lui-même était Peul on parlera bientôt d'ailleurs de cette question Peul c'est le titre d'un ouvrage du regretté Alain Ancelin n'est-ce pas celui qui a fait éditer les cahiers caribéens d'égyptologie et qui est décédé donc les Peuls bientôt nous allons aborder dans le cadre de l'Aï l'ouvrage intitulé de l'origine égyptienne des Peuls de Abou Bakri Moussala mais pour aller vite l'administrateur des colonies de la force considérait les Peuls comme le peuple le plus dangereux pour la colonisation française de même les Peuls ont un mode de vie pastoral et communautaire dont ils sont repliés sur eux-mêmes et sur leurs justes et coutumes ce qui était une mauvaise chose parce que la France voulait l'assimilation des Africains et enfin les Peuls ils font leur propre commerce ils sont des transhumanciers donc ils ne s'intègrent pas dans ce qu'on appelle les petits boulots de la colonisation donc voilà pourquoi on les a beaucoup combattus et au moment où la seconde guerre mondiale s'achève son père qui a réussi à sortir vivant contrairement à ses compagnons devient infirmier gendarme mais au lieu de le laisser pour faire sa carrière comme il se doit la France va maintenant le faire bouger partout dans les endroits où il est loin de sa famille donc ce sont des mutations sanctions c'est comme ça qu'on appelle ça des mutations sanctions et il accepte de bonne grâce ce sort funeste pour pouvoir éduquer son fils ses enfants plutôt donc Thomas Sankara va faire ses études secondaires au lycée Waisen Koulibaly de Bobo Dioulasso Waisen Koulibaly était un personnage important du temps de la colonisation française le temps nous manque pour en parler mais nous y reviendrons Bobo Dioulasso c'est la deuxième ville et en même temps le poumon économique du pays donc Thomas Sankara obtient le baccalauréat et il revient donc à Ouagadougou mais durant ses études il côtoie beaucoup de fils de colons et pour échapper à une certaine discrimination il est obligé de servir la messe dans les offices dominicaux on peut dire et par contre au moment de rentrer dans le séminaire avec la complicité de son père il s'y oppose parce que tu portes à croire que c'est dans l'église que la France trouve les auxiliaires les plus méprisants et les plus racistes contre les noirs pourtant ils disent qu'ils sont pour Jésus donc Blaise Kompahoré à ce moment là est aussi en formation à l'école militaire inter-âme de Yaoundé au Cameroun Blaise Kompahoré est au Cameroun puis à l'académie militaire d'Anti Rabé à Madagascar et donc en 1976 il devient commandant du centre national d'entraînement de commandos de Pau dans la province du Nahouri à 150 kilomètres au sud de Ouagadougou la même année tous les deux prennent part à un stage au Maroc donc Madagascar le Cameroun le Maroc et c'est de retour au pays qu'ils décident puisqu'ils sont devenus inséparables depuis leur classe qu'ils ont effectuée en tant que jeunes militaires diplômés il crée je cite le regroupement des officiers communistes et au sein des officiers communistes il y a d'autres personnes qui vont subir aussi un sort tragique il y a par exemple Jean-Baptiste Bukhari Lingani qui sera aussi assassiné par Blaise Kompahoré plus tard après l'assassinat de Sankara Henri Zongo qui subira le même sort que Lingani mais aussi Bukhari Kabore qui lui est resté jusqu'au bout proche du capitaine Sankara et Blaise Kompahoré lui-même donc on peut dire que c'est là la bande des cinq complices je cite je recommence Thomas Isidore Sankara Henri Zongo Bukhari Kabore Blaise Kompahoré et Jean-Baptiste Bukhari Lingani donc pourquoi j'insiste sur ça parce que lorsqu'on parle de la formation il y a deux aspects dans la formation il y a la formation idéologique et il y a la formation politique on a tendance à se confondre les deux même les gens les plus brillants les plus avancés pensent que la formation idéologique c'est la même chose que la formation politique quelle est la différence la formation idéologique c'est le fait de connaître toutes les idées qui permettent de créer les grands courants de pensée par exemple si vous parlez de libéralisme et bien les idées et ceux qui ont émis ces idées leur histoire c'est ça que vous devez connaître mais la formation politique c'est différent la formation politique c'est l'apprentissage des méthodes des stratégies et des tactiques qui permettent de se de s'organiser pour prendre le pouvoir parce que les africains confondent souvent c'est le but d'une organisation politique c'est la prise du pouvoir politique mais je connais des organisations politiques qui ne font que critiquer les présidents non c'est à dire que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui quittent ces organisations parce que en fait c'est des moulets avant et à parole donc au bout d'un moment tu te lâches parce que non seulement vous discutez pour rien mais en plus vous vous fâchez pour rien et en plus de ça vous n'avez rien à la fin vous n'avez même pas à manger donc c'est pour cela que les africains doivent comprendre deux choses la première chose c'est que sans formation scientifique ça ne sert à rien de faire une carrière politique sans formation scientifique ça ne sert à rien de faire une carrière politique la première chose qu'il faut savoir c'est que le carriérisme en politique au début c'était fait pour les rater c'est à dire faisait de la politique ceux qui n'arrivaient pas à être avocats à être docteur en économie docteur en sociologie donc eux ils se recyclent dans les appareils qui leur permettent d'avoir des postes parce que avec ces postes là ils peuvent rester ministres 10 ans 10 ans tu vois et on leur change souvent de ministère celui qui est ministre de la défense on fait un remaniement il devient ministre d'agriculture alors qu'il n'a jamais fait d'agronomie donc ce sont des apparatiques nuisibles c'est à dire ce que nous appelons des folliculaires c'est à dire des vermines rongeantes et indétroutives c'est à dire la France a favorisé le carriérisme politique à partir de l'indigénat d'élite que la France a mis sur pied pour assurer le relais du néocolonialisme donc le fait de dire que je suis un politicien en Afrique c'est très mal vu parce que ça veut dire que tu es un prédateur qui reste là-bas dans les sphères de l'état pour voler et exploiter ton peuple c'est comme ça les politiciens sont vus en Afrique et il y a un rappeur qui a même fait une chanson sur ce qu'il appelle l'errance des politiciens donc il faut quand on fait la politique il faut faire une formation scientifique exigeante quelqu'un qui doit faire la politique il doit être il doit connaître l'histoire de l'Afrique si tu veux faire de la politique en Afrique deuxièmement tu dois connaître aussi la spiritualité et les valeurs des peuples que tu veux diriger troisièmement tu dois connaître le système économique en vigueur et que tu es censé réformer ou transformer quatrième tu dois connaître aussi les relations internationales et stratégiques avec les puissances tutélaires ou les puissances qui visent à s'implanter chez toi de manière à pouvoir prévenir ton peuple contre les dangers de tout tout assujettissement donc quelqu'un qui n'a pas fait tout ça et qui ne connaît pas comment fonctionne l'état qui ne sait même pas comment on fait pour préparer un budget mais qui est ministre depuis 25 ans quelqu'un comme ça en fait il appauvrit le pays d'abord parce qu'il apporte rien au peuple il ne fait que pomper les richesses du peuple mais en plus de cela il accentue la médiocrité de la classe politique la médiocrité de la classe politique dont une des classes politiques les plus médiocres c'était celle de la hausse volta c'est à dire qu'à partir du moment où la France a décidé de séparer la hausse volta de la cause d'Ivo ce qui fait que moi j'ai dit que Ouattara n'est pas étranger parce que quand Ouattara est né la hausse volta et la cause d'Ivo étaient administrés ensemble donc il a le droit de dire qu'il est Ivoirien et tout noir a le droit de dire même s'il ne l'est pas qu'il est Béninois voilà ma position sur cette question donc par contre s'il travaille contre l'Afrique on peut dire que ce qu'il a fait est condamnable mais si un Béninois va maintenant au Cameroun et travaille pour les intérêts du peuple camerounais pourquoi je devrais mettre en avant le fait qu'il est Béninois et il n'est pas camerounais pourquoi mais ça c'est ça qu'on appelle la xénophobie on ne peut pas faire de la xénophobie en Afrique parce que nous avons été les plus grandes victimes du racisme dans le monde donc à partir de ces considérations nous disons que la Haute-Volta est devenue un pays qui fournit à la Côte d'Ivoire même après l'indépendance qui fournit à la Côte d'Ivoire des gens à exploiter dans les champs ils étaient sous-payés ils étaient payés 300 francs CFA par mois donc ces gens-là ils ont gardé une rancœur et au lieu de garder la rancœur contre le système qui les a exploité ils ont transféré cette rancœur contre les nègres Baoulé et Akan et les nègres Baoulé et Akan ont dit voici nos esclaves ce sont ceux-là qui nous enrichissent dans les champs donc ça c'est ce que j'appelle les méfaits de la politique coloniale française les méfaits et je dirais même les métastases cancérigènes de la politique française donc la Haute-Volta devient maintenant un territoire qu'on va comparer à la Côte d'Ivoire alors la Côte d'Ivoire c'est la colonie modèle et la Haute-Volta c'est quoi ? c'est l'anti-modèle c'est sur cette base effectivement que durant ses études à Madagascar Thomas Sankara dès 1972 se rend compte que Madagascar a subi une véritable saignée que 90 000 Malgaches ont été sacrifiés simplement parce que les Malgaches ont refusé la proposition de De Gaulle de faire association avec la France ceux qui ont refusé ont été immédiatement emprisonnés et leur détention était une détention illégale et arbitraire il s'agit des députés Ravouangui Rabé Manandjara et Rasseta et puis le peuple Magache a été littéralement massacré par la France la France elle-même estime à 90 000 le nombre de personnes qui ont été massacrées Thomas Sankara a été très affecté par la situation du peuple frère de Madagascar et Thomas Sankara a aussi vu les manœuvres qui ont permis à la France de mettre un régime néocolonialiste à sa botte qui était dirigé par Philibert Siranana donc une fois que Thomas Sankara séjourne au Cameroun les amis camerounais de Thomas Sankara lui rappellent aussi tout ce que la France a fait comme crime n'est-ce pas au Cameroun parce que les villages bamilequés entiers étaient bombardés au Napalm sur ordre de Pierre Mesmer de Roland Pré et des autres turiféraires de la politique de Charles de Gaulle donc le Cameroun a vu le parti politique qui était en fait la section territoriale camerounaise du rassemblement démocratique africain le Cameroun a vu ce parti politique être acculé à la clandestinité et ses leaders assassinés les uns après les autres après l'assassinat du leader Ruben Oumniobé il y a eu l'assassinat de Félix Moumié à Genève empoisonné par un agent des services français Bechtel il y a eu également l'exécution de Wandier à Bafousam au Cameroun etc etc la plupart des dirigeants comme Ossinde Afana qui a été lui-même exécuté franchement le 15 mars 1966 et sa tête a été ramenée en trophée pour montrer à sa famille donc ça veut dire quoi ? ça veut dire que Thomas Sankara a vu tout de suite que le pouvoir colonialiste est un pouvoir répressif qui a fait des massacres partout en Afrique et lorsqu'il retourne dans son pays il est en 1973 il retourne il a le grade de sous-lieu-tenant il est affecté à la formation des jeunes recrues on voit tout de suite que c'est un homme différent parce que sa conception de la formation militaire va de pair avec la formation idéologique et la formation politique et Thomas Sankara incite sur une chose un véritable militaire formé idéologiquement et politiquement ne peut pas être un militaire tribaliste il ne peut pas être un militaire qui fait du micro-nationalisme c'est-à-dire du nationalisme voltaïque contre les autres peuples africains il ne peut pas utiliser la religion comme facteur d'exclusion et de discrimination il doit être forcément panafricain parce que comme le disait Thomas Sankara tous les militaires du Burkina sont mis dans tous les autres pays frontaliers de Burkina France donc ça veut dire quoi c'est pas la peine de faire la guerre contre nos frères maliens parce que beaucoup de Burkinabés viennent du Mali ainsi de suite ainsi de suite donc je voudrais dire à ce stade qu'un travail remarquable a été fait et cela a été matérialisé par la fameuse formule qui est devenue célèbre sans formation politique et patriotique un militaire n'est qu'un criminel en pays et cette phrase de Thomas Sankara c'est d'ailleurs une phrase que nous allons reprendre dans le cadre de la formation des officiers et des sous-officiers africains à l'oeuvre de Chakantadion que nous voulons promouvoir nous souhaitons que les officiers et les sous-officiers africains étudient l'oeuvre de Chakantadion et je sais qu'il y a beaucoup de jeunes officiers et de sous-officiers africains qui sont en train de suivre en raison de leur admiration pour Thomas Sankara le live que nous faisons aujourd'hui et nous disons ils doivent s'intéresser aux ouvrages qui ont fait l'objet de nos lives les 43 ouvrages dont il sera question bien après donc Thomas Sankara de facto embrasse une carrière militaire mais de par sa formation idéologique et politique précoce il va directement s'intéresser au fonctionnement du système économique du système politique et surtout des aspects lié à la pauvreté générée par l'insuffisance de la redistribution des fruits de la croissance du travail du peuple burkinabé Thomas Sankara va donc être mêlé à un coup d'état mais il sera spectateur parce que c'est en novembre 1980 qu'un régime va maintenant se mettre en place parce que l'ancien régime de Sangoulé Lamizana qui lui-même avait démis Maurice Yameogo celui qu'on appelait papa Maurice plus plus tard le régime de Saïzerbo qui était beaucoup plus modéré d'ailleurs c'est-à-dire pro-français et bien Thomas Sankara va voir un autre un coup d'état dirigé par le capitaine médecin Jean-Baptiste Bredraogo Thomas Sankara ne prend pas part à ce coup d'état mais compte tenu de sa popularité dans les rangs des sous-officiers et des officiers il est nommé en septembre 1981 secrétaire d'état à l'information dans le gouvernement d'abord de Saïzerbo et après il sera nommé premier ministre dans le gouvernement du capitaine médecin du médecin militaire Jean-Baptiste Bredraogo c'est en janvier 1983 que une fois qu'il devient premier ministre il commence à infléchir la ligne du gouvernement en tenant un certain nombre de discours aux accents que d'autres vont appeler tiers mondistes et révolutionnaires c'est là où il fait une déclaration qui va beaucoup inquiéter la France que je cite lorsque le peuple se met debout et en marche l'impérialisme tremble l'impérialisme qui nous regarde est un monstre inquiet il tremble l'impérialisme se demande comment il pourra rompre le lien qui existe entre le conseil supérieur populaire le gouvernement donc et le peuple l'impérialisme il tremble il tremble parce qu'ici à Ouagadougou il l'entrevoit et il présente que nous allons l'enterrer bientôt donc Thomas Ankara va faire un certain nombre de discours qui vont faire que le peuple va l'appeler le capitaine révolutionnaire c'est à dire le capitaine qui veut faire la révolution et il dit ceci il dit refuser l'état de survie de survie permanente desserrer les pressions du système libérer nos campagnes et nos villes d'un immobilisme moyenâgeux ou d'une régression outrassière démocratiser notre société ouvrir les esprits sur un univers de responsabilité collective pour oser inventer l'avenir briser et reconstruire l'administration à travers une autre image du fonctionnaire plonger notre armée dans le peuple par le travail productif et lui rappeler incessamment que sans formation patriotique un militaire n'est qu'un criminel en puissance alors quand il dit oser inventer l'avenir c'est le titre de ce livre le titre de ce livre Thomas Sankara oser inventer l'avenir la parole de Sankara je cite ce livre parce que celui qui a fait l'introduction de ce livre la présentation c'est David Gakounzi un militant burundais qui était également un de ceux qui ont été les théoriciens avec nous-mêmes de ce qu'on appelait le cri panafricain au moment de la résistance ivoirienne et panafricaine après effectivement la capture et la déportation de Laurent Babo donc nous disons que le problème qui va se poser après c'est que les forces qui freinent la révolution sont au sein de l'organisme et du gouvernement même de Sankara ces forces s'allient avec les français et c'est à ce moment-là qu'il y a l'intrusion de Guy Penne Guy Penne étant un franc-maçon français qui fait partie de la cellule africaine de l'Elysée et des réseaux de Jacques Faucard et bien il décide d'abattre Sankara et c'est dans ce contexte que Sankara est arrêté et mis donc à la comme on dit il est mis hors d'état de nuit mais ce que ces gens n'ont pas compris c'est que la maturité des officiers révolutionnaires et la maturité du peuple était telle que Thomas Sankara ne pouvait pas rester emprisonné donc la jeunesse fait jonction avec les officiers révolutionnaires et les sous-officiers révolutionnaires et une expédition est donc organisée depuis la garnison de Pau qui était au main de son ami et frère Blaise Kampaoré et c'est cette garnison qui va déferler sur Ouagadougou aller dans le lieu de détention de Thomas Sankara pour le libérer cette libération de Thomas Sankara se fera au moment même où cette garnison va mettre Thomas Sankara à la tête de l'état ils ne se sont pas contentés de le libérer mais ils l'ont porté triomphalement à la tête de l'état on peut dire que c'est à partir de ce moment là c'est à partir de ce moment là que Thomas Sankara a pris le pouvoir il y a deux lectures il y a ceux qui disent que c'est une révolution par une jonction des travailleurs de gauche de la jeunesse des œuvrés et des officiers qui a porté Thomas Sankara au pouvoir dans ce cas on peut parler d'une mobilisation populaire accompagnée par des militaires et puis il y a les détracteurs de Thomas Sankara qui ont dit que Thomas Sankara a pris le pouvoir par un coup d'état et que donc la prise de pouvoir de Thomas Sankara est anticonstitutionnelle et que par conséquent Thomas Sankara était un apprenti dictateur avant la lettre ça c'est ce que disent effectivement les français et les agents de Félix Oufoéboigne et des autres milieux qui ont pris part au tragique dénouement du 15 octobre 1987 à Ouagadougou je dois préciser rapidement je dois préciser je dois préciser rapidement qu'il y a un autre aspect c'est que Sankara il a été un chef d'état donc il était appelé le président du Fasson et le camarade Thomas Sankara Sankara a été à la tête du Conseil National de la Révolution qui est un groupe en fait de révolutionnaires qui devaient porter son action c'est à dire porter l'action du gouvernement mais Thomas Sankara était aussi un leader tiers-mondiste anti-impérialiste reconnu comme tel par la jeunesse de tout le continent africain donc si on veut faire un bilan de ce que Thomas Sankara a fait on est obligé de tenir compte de tous ces aspects les trois aspects les trois casquettes comme dirait l'autre voilà pourquoi la première chose qu'il faut savoir c'est que Thomas Sankara a imposé à la gauche du Burkina Faso une lecture nouvelle de ce qu'on appelle la stratification sociale du pays c'est à dire Thomas Sankara a considéré que ce n'est pas le proletariat c'est à dire les ouvriers qui sont quasi inexistants en haute volta qui constituent la force motrice révolutionnaire la classe révolutionnaire mais c'est la paysannerie pauvre cet inflégissement on peut le voir dans cet ouvrage cet ouvrage qui est intitulé de Sadamba Chakura qui est intitulé formation d'une élite paysanne au Burkina Faso aux éditions Larmada c'est à dire que Thomas Sankara avait pour ambition 1. de sortir la paysannerie de la pauvreté 2. d'en finir avec les monocultures d'exportation et de rente qui enrichissaient le marché extérieur et empêchaient la sécurité alimentaire de la paysannerie et 3. alphabétiser tous les paysans les éduquer et en faire des acteurs du changement c'est à dire du changement de mentalité sans lequel aucun changement réel ne peut subvenir et advenir donc cela veut dire quoi cela veut dire que Thomas Sankara considérait donc la paysannerie pauvre comme celle qui jusque là a été victime la victime exclusive du système capitaliste et du néocolonialisme français c'est à dire après l'africanisation des cadres qu'on appelle l'indépendance n'est-ce pas le système est resté tel quel au détriment de la paysannerie et Thomas Sankara l'a souligné mettant en garde les africains contre le sacrifice de notre paysannerie en plus Thomas Sankara estimait que la paysannerie était le fer de l'anze de la révolution culturelle parce qu'on ne peut pas parler de culture si la culture n'est pas populaire est ancrée dans les terroirs et les campagnes car la culture dont on parle à Ouagadougou etc. c'est la culture de colon c'est la culture qu'on a à travers l'école coloniale qui était l'école qui permettait de former les auxiliaires de la colonisation donc pour Thomas Sankara quel que soit l'angle sous lequel on envisage la révolution elle doit avoir pour force motrice la paysannerie pauvre que Thomas Sankara distingue des féodaux de campagne les féodaux qui justement exploitent la paysannerie pauvre donc il est entré directement en conflit avec la féodalité de Mossi et l'emprunt Mossi est le garant des intérêts des féodaux donc du coup il a vu dans la révolution et l'orientation stratégique de Thomas Sankara une menace pour les intérêts des féodaux deuxièmement Thomas Sankara a estimé qu'après la paysannerie faux la deuxième force motrice de la révolution sont les femmes donc on voit bien ici dans cet ouvrage intitulé l'émancipation des femmes et la lutte de libération de l'Afrique que les femmes ont été mobilisées par Thomas Sankara pour avoir une triple formation une formation politique une formation économique visant à les émanciper de la tutelle des hommes et troisièmement une formation militaire c'est pour ça que sur ce document on voit des femmes qui défilent comme avant-garde de la révolution burkina parce que pour Thomas Sankara l'idée des femmes qui forment des unités d'élite et des armées en Afrique ça remonte à l'antiquité ensuite Thomas Sankara a considéré que les intellectuels engagés mais non diplômés et sous-employés pouvaient être des alliés objectifs de la révolution d'abord parce qu'ils étaient intellectuels et deuxièmement ils n'avaient pas eu les moyens économiques de finir leur cursus et troisièmement ils émergent dans les officines du chômage donc comme ils ont tout à perdre et rien n'a gagné dans la révolution il suffit que la révolution leur offre des perspectives d'évolution et d'emploi et ils pouvaient se rallier à la révolution ces intellectuels il y en avait aussi qui étaient syndiqués qui étaient dans la bureaucratie de l'appareil néocolonial et qui se disaient de gauche donc ça allait des trotskistes jusqu'à ce qu'on appelle les anarcho-gauchistes et ces intellectuels formaient tout un groupe de partis politiques ou de mouvements politiques qui vont plus tard s'allier dans un premier temps à la révolution avant par réflexe petits bourgeois parce qu'ils refusaient que la paysannerie soit servie avant tout et bien ils vont se rétracter et former la cohorte des mécontents sur laquelle Blef Compaoré va s'appuyer pour pouvoir provoquer justement l'affrontement final avec Thomas Sankara donc cela veut dire que des groupes comme l'IPAD et tous ces groupes-là étaient positionnés dans une stratégie qui est une stratégie d'alliance plus ou moins fidèle avec Thomas Sankara un des leaders donc de ce groupe qui n'a eu la vie sauve que parce qu'il a réussi à s'exiler s'appelle Valère Sommet et Valère Sommet est celui qui a écrit l'ouvrage intitulé Thomas Sankara l'espoir assassiné ce livre est là à votre disposition à la librairie et Valère Sommet était un ancien dirigeant de la fédération des étudiants d'Afrique noire en France il était membre du conseil national de la révolution et ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique il était le leader de l'ULCR qui est devenu depuis le 25 mars 1990 un parti politique dénommé le parti de la démocratie sociale il a été emprisonné et torturé il a réussi à fuir à s'échapper et vit en exil depuis l'assassinat de Sankara donc tous ces groupes il importe d'étudier leur évolution de voir comment ils se sont positionnés en fonction des idéologies de gauche marxiste ou crypto-marxisante mais ce qui est intéressant c'est la conception que Thomas Sankara avait du rôle des militaires les militaires normalement dit Thomas Sankara sont venus des casernes et doivent retourner dans les casernes mais étant donné que la réaction les forces réactionnaires s'appuient sur le soutien logistique militaire de la France et des puissances du néocolonialisme il était bon qu'il y ait un bouclier protecteur armé du peuple et c'est ça que Thomas Sankara appelait les militaires révolutionnaires officiers et sous-officiers dont il se sentait le chef de file parce que beaucoup de gens n'ont pas compris qu'il mettait toujours des trahis militaires alors qu'il était chef d'état et qu'il faisait le salut militaire qu'il avait finalement militarisé la vie politique c'est une des critiques que lui feront ces détracteurs notamment un certain belge qui a écrit sur lui et je crois que l'ouvrage doit être ici aussi mais ce qui est important c'est ce que Sankara a voulu mettre en place comme politique révolutionnaire c'est ça qui est important parce que c'est ça qui va lui fiorir Thomas Sankara a voulu d'abord faire de l'éducation populaire c'est-à-dire l'éducation est souvent considérée en Afrique comme la panache d'une élite privilégiée et on confond éducation et instruction alors que en fait l'éducation c'est quelque chose qui doit commencer dans les maisons dans les familles que ce soit dans les campagnes ou ailleurs donc quelqu'un ne peut pas être un diplômé un intellectuel mais être éduqué et cette éducation pour Sankara c'est l'assurance vie de la révolution donc il a mis en place ce qu'il appelle l'école nouvelle et l'école nouvelle devait être justement la réponse à apporter une fois qu'on a condamné l'école coloniale et l'école néocoloniale qui forment uniquement des privilégiés qui ne connaissent qu'une seule chose c'est la francophilie et la francophonie les deux étant les deux revers d'une même médaille mais la deuxième chose que Thomas Sankara a voulu mettre en place c'est une économie qui soit une économie maintenant planifiée autour de l'industrialisation du monde agricole c'est à dire une agroindustrie parce que Thomas Sankara voulait retourner à la sécurité à la suffisance alimentaire donc pour cela il fallait une industrie agroalimentaire et donc comme il n'avait pas les moyens de transfert de technologies pour avoir des tracteurs et un certain nombre de choses il était obligé d'utiliser les animaux pour faire cette traction là et ça a retardé l'industrialisation de l'agriculture du Burkina Faso parce que son modèle c'était en quelque sorte Cuba d'ailleurs il a fait une visite à Cuba où il s'est rendu compte que le système de santé mis en place depuis la révolution cubaine était meilleur en qualité que celui des Etats-Unis d'Amérique donc au niveau de l'industrie agroalimentaire il a voulu s'inspirer de Cuba mais certains lui ont reproché de ne pas s'être inspiré des techniques traditionnelles qui étaient en vigueur depuis les grands empires africains qui ont été disloqués le troisième élément c'est qu'il voulait infléchir la diplomatie du Burkina Faso il voulait que la diplomatie du Burkina Faso ne tienne pas compte des accords de coopération dont il avait souligné l'obsolescence mais tienne compte des nouvelles alliances stratégiques du Burkina Faso avec des pays révolutionnaires notamment le Ghana qui avait à l'époque à sa tête Jerry Rawlings notamment la Guinée de Sekoutouré Ahmed Sekoutouré notamment la Libye de le colonel Mouammar Kadhafi etc etc et ce nouveau positionnement va accélérer sa rupture ou la rupture du Burkina Faso avec la France et ses alliés de la sous-région notamment la Côte d'Ivoire donc ce qu'il est important de noter c'est que Thomas Ankara voulait enfin se présenter comme l'héritier de toutes les révolutions qui l'ont précédé donc dans ce texte qui est un discours très célèbre du capitaine Sankara intitulé nous sommes les héritiers des révolutions du monde Thomas Sankara apprécie ce discours a été fait au Burkina Faso mais en fait c'est une série de trois discours donc sans entrer dans le détail puisque la plupart des gens qui suivent aujourd'hui c'est que nous sommes en train de faire comme hommage au président du Faso le 2 octobre 1943 il a prononcé le discours intitulé une société nouvelle débarrassée de l'injustice sociale et de la domination impérialiste une société nouvelle c'est le titre de ce discours ensuite le 4 octobre 1944 il a prononcé un discours intitulé la liberté se conquiert dans la lutte donc ça ce discours est capital également parce que bientôt nous allons lorsque nous allons donner une formation politique idéologique et scientifique au futur cadre panafricaniste nous allons inclure tout un travail sur la pensée révolutionnaire panafricaniste de Zankara donc le 5 février 1946 un an avant sa mort il a fait un discours qui certainement a produit énormément de mauvais effets sur lui parce que c'est à la suite de ce discours que Oufouedboi a demandé aux libériens de se préparer à soutenir Blaise Compaoré pour éliminer Zankara le discours date donc du 5 février 1986 l'impérialisme est le pyromane de nos forêts et de nos savates donc ce que nous voulons dire par là pyromane c'est à dire qui met le feu qui met le feu et le dernier discours c'est le 17 février 1946 ce discours n'est pas très connu mais il est très important et il est intitulé le français nous permet de communiquer avec les autres peuples en lutte c'est à dire que Zankara dit puisque les pays africains n'ont pas encore fait depuis 1960 l'unification linguistique du continent nous sommes obligés pour communiquer avec les guinéens communiquer avec les ivoiriens les maliens les burkinabés d'utiliser le français mais nous avons une approche utilitaire du français le temps de faire nous-mêmes l'alphabétisation dans une seule langue africaine qui sera la langue véhiculaire qui nous permettra de communiquer et à ce moment-là le français n'aura plus l'importance qu'il a donc il avait une conception utilitaire et pragmatique de la francophonie ce n'était pas quelqu'un qui considérait comme Senghor la francophonie comme justement la matrice de la culture en Afrique donc à partir de toutes ces considérations on peut se demander quels sont les instruments organisationnels qu'il a mis en place donc le premier de tous les instruments organisationnels c'est les comités de défense de la révolution les CDR les CDR sont chargés d'exercer le pouvoir au nom du peuple à l'échelle locale à l'échelle régionale à l'échelle nationale de gérer la sécurité de l'appareil d'état des biens et des hommes en charge de la révolution d'assurer la formation idéologique et politique à tous les niveaux de la nation d'assurer la paix dans les quartiers et les quartiers de ville d'assurer le contrôle de la production et de la consommation des produits pour éviter le détournement par les forces réactionnaires donc les CDR avaient à leur tête Pierre Ouedraogo donc nous reviendrons sur le rôle joué par les CDR et les comités de défense de la révolution parce que le problème qui va être posé est le suivant pourquoi les comités de défense de la révolution n'ont pas empêché l'assassinat de Sankara pourquoi les comités de défense de la révolution n'ont pas prévu le complot ourdi contre Sankara pourquoi les dirigeants des comités de défense de la révolution ont-ils été épargnés par Blaise Kompahoré une fois qu'il a assassiné Sankara ce sont des questions très importantes qui montrent que Sankara n'était pas très soucieux de sa sécurité comme d'ailleurs tous les révolutionnaires africains c'est d'ailleurs un point qui est très important nous ne devons pas oublier que toute révolution ne peut être pérenne que si la sécurité met à l'abri ses dirigeants la sécurité des dirigeants est la seule manière d'assurer le succès d'une révolution déjà parce que pour former un seul dirigeant il faut plusieurs décennies donc les dirigeants sont rares et deuxièmement parce qu'un dirigeant qui est sous le contrôle de l'ennemi on peut utiliser la torture pour lui faire avouer des choses et mettre en péril la sécurité de la révolution en fait un dirigeant qui fréquente n'importe quelle femme qui fréquente n'importe quel endroit où il y a de la beuverie est un danger pour la révolution donc en tout point c'est la sécurité qui précède la souveraineté on ne peut pas avoir la souveraineté si on n'est pas en sécurité donc de ce point de vue là aussi cela fera partie des éléments de bilan critique qu'on peut être amené à faire mais comme il est question aujourd'hui d'une commémoration nous nous contenterons donc de décliner les thématiques dont nous avons parlé et la première étant celle dont nous parlons actuellement l'éducation et la formation du capitaine Thomas Sankara nous avons un peu débordé sur sa prise de pouvoir mais le fait est que le Burkina Faso c'est le pays qui bien que le moins riche de tous les continents il est celui qui a suscité le plus d'espoir donc un de ceux qui était avec Thomas Sankara un des cadres éminents que j'ai eu l'occasion de connaître aussi avec Paul Mbamouni il s'appelait Basile Guizou et Basile Guizou c'est lui qui a écrit Burkina Faso un espoir en Afrique l'espoir parce que le Burkina Faso a fait espérer toute l'Afrique a fait rêver toute l'Afrique le Burkina Faso a fait rêver l'Afrique parce que les dirigeants du Burkina Faso étaient incarnaient la dignité africaine deuxièmement ces dirigeants incarnaient l'intégrité africaine l'intégrité et l'incorruptibilité africaine troisième ces dirigeants incarnaient la liberté africaine la liberté c'est à dire le souci de sa liberté donc nous considérons que ce bref tour d'horizon nous a permis de voir que dans toute l'histoire politique du Burkina Faso cette courte expérience révolutionnaire de Thomas Sankara a été la plus importante dans l'histoire du Burkina Faso n'est-ce pas depuis l'indépendance mais il y a un auteur qui a fait le bilan depuis 1919 c'est-à-dire depuis que la hausse de l'état était dirigée conjointement avec la Côte d'Ivoire il s'agit de Roger Bilacabore qui a écrit une somme qui a intitulé histoire politique du Burkina Faso 1919-2000 je voudrais parce que ce livre est important souligner que la quatrième de couverture dit ceci l'ouvrage intitulé histoire politique du Burkina Faso est une grande fresque qui présente la haute voltaire d'abord le Burkina Faso ensuite depuis la naissance du pays en 1919 en tant que colonie jusqu'en 2000 à l'aube du troisième millénaire il s'agit donc de huit décennies d'histoire qui fait défiler les grands acteurs de la vie politique du pays le Moronaba Kuom De l'apôtre de la lutte pour la reconstruction du territoire d'Auzolta Daniel Wazin Koulibaly le baroudeur émérite de la lutte anticoloniale Maurice Yameogo le père de l'indépendance juridique Sangule Lamizana le militaire devenu président malgré lui qui se disait n'être d'aucune ethnie particulière d'aucun village mais Voltaïtoukou le colonel Saïz Erbo le redresseur des vices de la société Voltaïque Jean-Baptiste Jean-Baptiste Ouedraogo le libéral croyant le médecin talentueux égaré fortuitement dans la jungle du politique Thomas Sankara le révolutionnaire pur et dur le saint-juste le patient intègre et intrépide Blaise Compaoré le stratège politique rusé Blaise Compaoré le stratège politique rusé qui tourne sa langue sept fois dans sa bouche avant de parler et qui réfléchit sept fois dans sa tête avant d'agir l'oeuvre contient par ailleurs en annexe les textes des cinq constitutions du pays et les listes des équipes gouvernementales qui se sont succédées de 1958 à 2000 si donc l'expérience de celui qu'il a appelé Saint-Just qui est l'auteur c'est Roger Bilacaboré je répète s'il appelle Saint-Just le patriote intègre et intrépide s'il appelle comme ça Thomas Sankara c'est parce que le règne de Thomas Sankara a marqué durablement le devenir de l'ancien Nôte-Valca et du Burkina Faso le pays des hommes intègres alors quand on dit que ce règne a marqué le Burkina Faso il faut donc dire quels sont les cinq marqueurs de ce règne un Thomas Sankara est le premier chef d'état africain à avoir dit que depuis Nukrumah dont il était un grand l'état le Burkina Faso est prêt à mettre sa souveraineté internationale à la disposition d'un exécutif fédéral continental africain qui viendrait à créer les Etats-Unis d'Afrique donc voilà pourquoi pour nous il n'est pas un communiste ni un marxiste mais il a utilisé le marxisme comme méthode d'analyse des sociétés africaines mais son idéal c'était le panafricanisme révolutionnaire nous y reviendrons c'est le premier marqueur le deuxième marqueur c'est que Thomas Sankara pensait puisqu'il se disait héritier de toute la révolution du monde que le fait d'être révolutionnaire ça veut dire qu'il faut libérer tous les peuples opprimés du monde c'est pour cela qu'il s'intéressait à la révolution du Nicaragua à la révolution de Grenade à la révolution cubaine à la révolution chinoise et à toutes les révolutions du monde je dirais pour résumer que Thomas Sankara était tout simplement pour l'international des opprimés et des damnés de la terre nous reprenons donc le titre d'un ouvrage de Frant Fanon qui est devenu depuis un classique troisième marqueur Thomas Sankara considérait que tous les peuples qui ont été appauvris alors que leur pays était très riche dans le monde l'ont été par le capitalisme donc le mot opératoire du capitalisme c'est de faire le néocolonialisme car le capitalisme ne peut pas prospérer s'il ne se transforme pas en monstre thératologique qu'on appelle l'impérialisme c'est de ça que parle Nukruma quand il dit néocolonialisme stade suprême de l'impérialisme le néocolonialisme comme stade suprême de l'impérialisme ça veut dire quoi ? ça veut dire que pour Thomas Sankara s'il n'y a pas l'éradication du néocolonialisme de l'impérialisme et du capitalisme le Burkina Faso ne pourra jamais avoir une société de justice sociale une société débarrassée de l'exploitation de l'homme par l'homme et pour Thomas Sankara la plus grande forme de déguisement du capitalisme dans les pays sous domination française c'est la France-Afrique donc Thomas Sankara était effectivement un contempteur de la France-Afrique qui n'a eu de cesse un détracteur de la France-Afrique qui n'a eu de cesse de mener un combat anti-impérialiste contre la France-Afrique et ses affidés locaux en Afrique ensuite Thomas Sankara c'est le quatrième marqueur insistait beaucoup sur l'émancipation des couches les plus déshéritées les plus exploitées c'est-à-dire les femmes donc il considérait l'émancipation des femmes c'est pour ça qu'on l'a appelé aussi le capitaine féministe le capitaine révolutionnaire féministe il considérait l'émancipation des femmes comme le fondement de l'émancipation du système capitaliste lui-même enfin dernière chose Thomas Sankara considérait que chacun a le droit d'avoir sa croyance religieuse donc la révolution se déploie dans le cadre institutionnel d'un état laïque qui garantit à tous le libre exercice de ses croyances mais ce que Thomas Sankara n'acceptait pas c'était tout simplement qu'au nom de cette liberté certains puissent faire du posélytisme pour détruire les croyances traditionnelles africaines et la spiritualité africaine traditionnelle donc il n'excluait pas de faire en sorte qu'il y ait une promotion de cette spiritualité dans les phares même de l'éducation et c'est pour cela qu'il y avait des émissions souvent qui parlaient des traditions africaines bien sûr qu'il fallait innover parce que cette tradition n'était pas parfaite telle qu'elle mais Thomas Sankara considérait qu'il n'y avait aucune raison de les diaboliser aucune raison de les stigmatiser une fois ces marqueurs rappelés il y a une question à laquelle tout le monde pense cette question c'est sûr cette question que nous allons clore cette première partie de notre séquence qui a tué le capitaine Thomas Sankara je dirais même que c'est la question des questions parce que c'est la question la plus sensible c'est la question la plus polémique dont on puisse parler d'après les enquêtes qui ont été diligentées par un certain nombre de chercheurs dont les biographes même de Thomas Sankara je ne citerai qu'un exemple et je recommanderai chaudement le livre de Bruno Jaffray Bruno Jaffray était un militant politique de gauche en France qui est parti enseigner en Côte d'Ivoire et à partir de la Côte d'Ivoire il a eu l'opportunité de faire une interview de Thomas Sankara et depuis qu'il a fait cette interview de Thomas Sankara il a eu un seul souci dans sa vie Bruno Jaffray j'ai eu l'occasion de le rencontrer à plusieurs reprises il y a même une vidéo que nous avons prévue pour ceux qui voudraient prolonger les discussions après Bruno Jaffray est un de ceux qui s'est posé la question suivante c'est même la fin de son livre c'est le dernier chapitre du livre peut-être même le chapitre le plus stimulant selon moi c'est-à-dire dans biographie de Thomas Sankara la patrie ou la mort il y a aussi un autre livre que je ne vois pas ici c'est-à-dire les années Sankara de Bruno Jaffray mais ce qui est important c'est il y a trois portraits il y a trois passages qui sont très importants pour notre propos il y a un passage de l'ouvrage intitulé biographique de Thomas Sankara la patrie ou la mort page 271 jusqu'à la page 278 page 271 278 le titre est assez parlant assassiné par les hommes de son meilleur ami donc Bruno Jaffray fait partie de ceux qui défendent la thèse selon laquelle ce sont les hommes de Blaise Compaoré qui après avoir reçu des ordres n'est-ce pas dont on va déterminer les commandités réelles ce sont ces hommes qui ont procédé à l'exécution c'est-à-dire qu'ils faisaient partie du commando qui a exécuté Blaise Compaoré ce fait c'est le seul fait certain deuxièmement il y a la thèse de Jean-Christophe Mitterrand qui à l'époque était le conseiller afrique de son père et qui avait pour surnom Papa Mardi il a dit qu'en fait c'est un concours de circonstances malheureuses qui a abouti à l'assassinat de Thomas Sankara et que la France ne voulait pas qu'on assassine alors quand on lui a posé la question de savoir est-ce que la France fait partie des bénéficiaires de l'assassinat est-ce que ça arrange la France qui a eu l'assassinat il a dit que sur ce point là n'étant pas dans la pensée de son père il ne peut pas nous dire mais il y a une chose dont il peut nous dire son père était très fâché contre Thomas Sankara lorsqu'il a visité le Burkina Faso et qu'il a dit à Thomas Sankara explicitement vous avez franchi la limite de ce qui est permis donc il a franchi la ligne rouge alors n'est-ce pas suffisant pour que un vieux routier de la politique en France africaine comme Mitterrand ait vu rouge puisqu'il a franchi la ligne rouge il a dit c'est une belle jeunesse qui tranche beaucoup mais cette fois il a tranché trop donc il ne reconnaît pas explicitement que la cellule africaine de l'Elysée sous Mitterrand ait commandité formellement l'assassinat mais il dit que son père n'était pas mécontent de s'être débarrassé d'un trubliant gênant comme Thomas Sankara et il y a une troisième thèse cette troisième thèse c'est que Thomas Sankara s'apprêtait à assassiner Blaise Comparole et ses frères de combat avec lesquels il a pris le pouvoir et c'est pour prévenir cet assassinat que certains aînés pendant que Blaise Comparole lui-même dormait à poids fermé sont parti tuer donc c'est la thèse défendue par Blaise Comparole lui-même dans une interview à la télévision française lorsqu'il a dit qu'il a beaucoup de peine qu'un ami comme Sankara soit mort mais c'est parce que lui-même s'apprêtait à les tuer et ils étaient obligés de mettre un terme à ça alors quand on voit cette déposition de Blaise Comparole on va maintenant confronter ça à trois déclarations de Blaise Comparole le même Blaise Comparole Blaise Comparole dit que le document qui atteste la mort de Sankara c'est-à-dire l'acte de décès mentionne que Sankara est mort d'une mort naturelle donc s'il est mort d'une mort naturelle ça veut dire que la thèse selon laquelle on a voulu empêcher qu'il ne tue en le tuant ça ne marche plus puisque c'est une mort naturelle la deuxième thèse c'est que Sankara avec Vincent Sigué qui était un sans-soldre extrêmement violent Sankara avait déjà préparé la neutralisation de Blaise Comparole avec Cabole et les autres donc Blaise Comparole a été informé par un certain nombre de militaires scandalisés que Sankara puisse se débarrasser de son frère numéro 2 du régime et à ce moment-là Blaise Comparole a dit à tout le monde laissez-moi régler le problème avec mon frère mais qu'est-ce qui s'est passé il y a des gens qui ont dit ils vont régler le problème avant et ceux qui ont dit ça c'est Gilbert Diendere et c'est Commando bien donc vous voyez il y a là trois versions qui contredisent la version de Blaise lui-même et ces trois versions correspondent à des controverses que lui-même a opposées à sa propre version donc la question qu'on pose est la suivante est-ce que nous avons des documents qui nous disent qu'est-ce qui s'est passé et bien nous avons trois documents nous avons la déclassification par la CIA qui était impliquée dans l'assassinat puisque la CIA a demandé à Charles Taylor et à Prince Johnson de lever des gens qui vont faire partie du commando et Oufoué a demandé à Charles Taylor si tu fais ça mon frère je vais te garantir le pouvoir à vie aux libériens je rappelle que Charles Taylor était un agent de la CIA évadé par la CIA d'une prison de haute sécurité pour faire la guérilla et tuer les noirs afin d'amasser le diamant le diamant notamment de la Sierra Leone donc le problème qui se pose est très simple que disent les archives de la CIA à propos de l'assassinat de Thomas Sankara le président Macron est parti au Ghana et a demandé au Ghana un nouveau partenariat économique avec la France étant donné que le président Macron se rend compte que la plupart des pays francophones à cause de la gestion calamiteuse de la colonisation française sont dans un état économique tel qu'ils préfèrent traiter avec les Chinois et avec les autres donc il y a une percée de Macron vers les pays anglophones qui se portent nettement mieux que les pays francophones à ce moment là les Ghanéens lui ont demandé de déclassifier les archives de l'assassinat de Sankara parce qu'il ne faut pas oublier le rôle que j'ai géré le lignes jusqu'à aujourd'hui au sein de l'appareil des services de renseignement galéen donc Macron qui sait très bien qu'il ne peut rien faire en Afrique de l'Ouest sans le Ghana et le Nigeria Macron a déclassifié depuis une partie des enjeux pour les besoins de la plainte d'illigenté contre Blaise Kompahoré lequel Blaise Kompahoré vit actuellement en Côte d'Ivoire donc il y a cet événement et puis il y a une troisième chose c'est les témoignages de Pris Diontion lui-même qui expliquent le degré d'implication de la Côte d'Ivoire de la CIA et des services secrets français dans l'assassinat y compris même les services secrets libyens qui ont cru qu'ils pouvaient s'allier avec Kompahoré donc cela veut dire quoi cela veut dire qu'à partir de ces éléments il est possible de dérouler le film de l'assassinat parce que nous n'avions pas les éléments avant mais avec toutes ces archives nous pouvons reconstituer les étapes de cet assassinat d'abord l'assassinat a commencé par le complot donc qui étaient les commanditaires qui étaient les cerveaux du complot je vais citer quatre noms qui sont dans toutes les archives recoupement le premier c'est François Mitterrand le deuxième c'est Jacques Faucard le troisième c'est Félix Oufo Boigny et le quatrième c'est Charles Taylor voilà les gens qui ont commandité l'assassinat parce que comme on dit souvent ce qui importe ce sont les commanditaires dans tout crime ce qui importe ce sont les commanditaires ce ne sont pas les second couteaux et les exécutifs donc je reprends pour l'histoire un François Mitterrand deux Oufo Boigny non Jacques Faucard numéro deux trois Félix Oufo Boigny quatre qui Charles Taylor bon où est Taylor actuellement Taylor est en prison encore pour 60 ans mais il séjourne quelque part dans un pays africain qui a accepté de le prendre alors qu'il était en Bastille en Grande-Bretagne Taylor a été livré par Obasanjo aux américains parce que les américains avaient besoin de neutraliser Taylor pour qu'ils ne révèlent pas toutes les turpitudes de la CIA quoi qu'il en soit ce que nous pouvons dire c'est ceci qui sont les complices de l'assassinat parce que là nous avons dit voici les commanditaires les servos voici maintenant les complices de l'assassinat Omar Bongo Odimba le roi du Maroc Hassan de Nya Singh Bé Nya Singh Bé Ayadema Nya Singh Bé Ayadema mais aussi le président du Niger qui était président du Niger à l'époque qui peut me dire ici qui peut me le souffler parce que le président du Niger à l'époque était dans des transactions sur l'uranium avec la France et comme la France menaçait de faire un coup d'état parce que tous les dirigeants du Niger qui ont osé demander à la France d'augmenter le prix de l'uranium ont été soit neutralisés soit assassinés soit emprisonnés ce fut le cas de Amani Diori ce fut le cas également d'un franc-maçon qui était dirigeant du Niger qui a été enlevé et mis en prison ce fut le cas de Mayna Sahara qui a été lui assassiné Karim pendant qu'il s'apprêtait à prendre son avion par Mme Wanke et ce fut aussi le cas donc d'un ancien président du Niger qui lui n'a pas été assassiné directement mais il est venu se faire soigner et puis on l'a achevé c'est Senni Kounche donc ce que nous voulons dire ici c'est que ces commanditaires avaient aussi des complices mais parmi les complices les plus inattendus il y a Kadhafi pourquoi il y a Kadhafi parce que Kadhafi s'apprêtait à normaliser ses relations avec les Européens parce que Kadhafi pensait qu'il pouvait se servir de son rôle stratégique pour créer avec les pays riverains de la Méditerranée un moyen d'empêcher les immigrés africains de venir en Europe donc Kadhafi voulait monnayer un peu son pétrole parce que Kadhafi a été boycotté pendant longtemps Reagan a même bombardé ses casères donc Kadhafi était quelqu'un qui était dans l'œil du cyclone et il a cru qu'il pouvait s'improviser missi dominici de l'Afrique roi d'Afrique pour négocier avec les pays occidentaux qui n'ont jamais oublié que Kadhafi était leur ennemi de tout temps donc la question qui est posée ici c'est la question de degrés de complicité dans l'assassinat de Thomas Sankara bien donc nous avons vu les commanditaires nous avons identifié peu ou prou les complices il reste maintenant à savoir qui est tiré Sussakara qui a commis l'acte de l'exécution donc là ce n'est plus ce qu'on appelle la le décryptage du complot en amont c'est maintenant ce qui s'est passé le jeudi 15 octobre à 16h02 qu'est-ce qui s'est passé Thomas Sankara après avoir fait son exercice puisque le sport était obligatoire pour les dirigeants de haut niveau de la révolution burkinabè décide une fois qu'il a fini sa sieste qui a duré 25 minutes nous serons d'une très grande précision d'aller dans les locaux du conseil de l'entente à Ouagadougou je connais très bien ces locaux puisque quand en 1986 j'étais parti au Burkina Faso pour assister à la séance plénière de l'institut des peuples noirs l'IPR j'avais eu l'occasion de rencontrer trois personnalités importantes d'abord Jerry Ronix ensuite le président Sankara lui-même qui était extrêmement chaleureux il faisait même des tapes amicales aux gens qu'il ne connaissait pas et c'était vraiment excusez-moi c'était pas un chef d'état mais c'était un éternel étudiant africain rempli d'amour pour le peuple africain débordant même d'amour entreprenant à l'enthousiasme et à la passion communicative donc c'était un homme exceptionnel tel qu'on en rencontre une seule fois dans sa vie et je ne suis pas Burkinabé ça veut dire que je ne peux pas dire que j'ai des dispositions particulières pour faire le témoignage que je fais cet après-midi je ne suis pas son ami c'est-à-dire je ne faisais pas partie de ses proches j'avais un compatriot béninois qui avait démissionné de ses hautes fonctions n'est-ce pas pour devenir un théoricien de la révolution Burkinabé nous avons étudié récemment son ouvrage en live cet ouvrage est intitulé négritude et négro-langue il s'agit de Stanislas Perrault adoté vie mais il n'y avait pas que le béninois adoté il y avait des noirs américains dans son entourage il y avait des noirs figurez-vous mexicains dans son entourage dès qu'il téléphonait il envoyait un avion pour aller chercher Myriam Makeba il envoyait un avion pour aller chercher Diana Ross donc tout le monde noir le pasteur Sullivan surtout s'était invité à Ouagadougou en fait l'impression que j'ai eu c'est que les villas du conseil de l'entente à Ouagadougou hébergeaient tous les cadres panafricanistes du monde noir et le président assurait leur hébergement gratuitement il assurait leur nourriture leur déplacement et c'était comme la renaissance de Accra à l'époque de Kwame Nkrumah on se serait cru à Accra à l'époque de Kwame Nkrumah donc la preuve que Thomas Sankara n'avait pas envie d'exécuter Blaise et il dit à sa collaborateur la réunion va porter sur la préparation de la semaine anti-apartheid parce que Thomas Sankara faisait partie des gens qui disaient il n'est pas normal qu'il y ait 50 pays africains qui ne soient pas capables de se mettre ensemble pour donner de l'aide à l'ANC et aux pays de la ligne de front ce n'est pas normal donc lui il a donné son aide en disant vous dites tous ici c'était à l'OIA que le Burkina Faso est le pays le plus pauvre mais nous voici notre aide vous qui êtes riche il parle du Gabon de la Côte d'Ivoire où est votre aide donc le problème de fond c'est que quand il faisait des réunions c'était souvent pour d'autres africains d'autres pays mais il se trouve que un de ses collaborateurs dont le nom est cité dans la vidéo que nous allons vous demander de suivre tout à l'heure pendant une vingtaine de minutes un de ses collaborateurs revenait du Bénin revenait de Cotolou où il avait fait une mission de coopération culturelle avec le Bénin donc Thomas Sankara lui avait demandé de faire le compte-rendu de cette mission il y avait dans la salle des collaborateurs qui n'étaient pas les plus proches d'ailleurs parce que son plus proche collaborateur c'est Blaise Compaoré d'abord il dormait chez Blaise Compaoré avant que Oufoïdboani ne donne une femme à Blaise Compaoré Chantal Terasson une métisse née d'un gouverneur des colonies blanc et cette femme qui est une femme excusez-moi fatale nous appelons femme fatale les femmes dépensières et ce qu'on appelle excusez-moi là encore parce que moi je suis du 93 je suis un enfant du 93 donc nous quand on parle c'est le langage des banlieues bon nous on les appelle les femmes comme ça les vaches laitières tu vois non parce qu'elle avait beaucoup de lait aussi bon donc à un moment donné Chantal Terasson va maintenant dire à son mari comment se fait-il que toi tu as le régiment de peau tu as toutes les munitions et qu'un individu comme ça soit président le jour cette femme est entrée dans la vie de Blaise Compaoré Blaise Compaoré n'allait plus chez Sankara celle qui a témoigné de cela c'est la femme de Thomas Sankara que je connais parfaitement qui vit actuellement à Montpellier Myriam Sankara donc le problème est le suivant c'est que un homme était dans la salle de réunion qui est mon ami c'est Paul Mbamouni Paul Mbamouni était dans la salle de réunion il a fait un livre et je demanderai à l'armée de se procurer ce livre parce que c'est un livre très important en tant que cadre révolutionnaire il y avait aussi parce que Paul Mbamouni était à l'époque membre du CNR conseil national de la révolution mais c'était un directeur de la presse présidentielle chargé de la presse présidentielle notamment du quotidien sidoyard tout ça il y avait Bonaventure Compaoré qui était employé à tout faire à la présidence il y avait Frédéric Kiende qui était conseiller juridique à la présidence il y avait l'adjudant Christophe Saba l'adjudant Christophe Saba qui était secrétaire permanent du conseil national de la révolution c'était un homme de confiance de Sankara qui voulait d'ailleurs réconcilier Sankara et Compaoré parce qu'il a appris de la bouche de Compaoré que Oufo Mbamouni lui a dit qu'il ne faut pas emprisonner Sankara s'il emprisonne Sankara il est un homme mort il faut l'exécuter franchement donc il y avait aussi Pierre Zagré qui était professeur de philosophie dans la salle et il y avait le seul survivant dont le témoignage sera donné en vidéo qui s'appelle Aluna Traoré et c'est un miracle qu'il a survécu parce qu'il a fait comme s'il était mort et il s'est badigeonné avec le sang des morts et il était au milieu de ses camarades morts et c'est à la fin quand le commando s'est retiré qu'il y a un des derniers qui voulait vérifier s'il n'y a pas de document contre Prometta laissé sur les cadavres mais ce qu'il ne savait pas c'est que Blaise Compaoré qui était censé dormir n'est-ce pas avait ordonné qu'on enterre Sankara mais en coupant sa tête en coupant sa tête pour qu'il puisse faire des rites sataniques mais aussi sur la tête de son frère donc ça c'est le rapport de la CIA qui disait donc Thomas Sankara arrive dans sa Renault 5 noir il est en retard et Aluna Traoré le survivant qui vient de rentrer de mission au Bénin disait-je prend la parole au bout de 10 minutes on entend des coups de feu à l'extérieur du bâtiment du conseil de l'entente pour montrer que Sankara ne se cachait pas il n'y avait que 4 gardes en faction les autres étaient dans des véhicules loin cela pose aussi un problème c'est le manque de sécurité des dirigeants africains tu ne peux pas vouloir faire quelque chose contre la France afrique pendant que Jacques Faucard est vivant et tu n'as pas de sécurité donc une des choses qui a sauvé Mugabe ce sont les nord-coréens Mugabe a ramené les nord-coréens qui sont tout le temps avec lui c'est ça qui l'a sauvé Babo a refusé si Babo avait mis des chinois même 300 autour de sa résidence la France ne peut pas bovarder la France touche un chinois c'est pas possible donc ce que je veux dire par là c'est que Sankara intervient et demande à tout le monde parce que tout le monde panique que les tirs c'est moi qu'ils sont en train de viser donc pour éviter qu'ils ne tuent les soldats uniquement dehors je vais sortir donc les mains en l'air Sankara sort de la salle donc Sankara avait les mains en l'air mais que dit Blaise Compaulé à la presse internationale Sankara voulait sortir son arme de poing en fait son arme de poing n'était pas sur lui son arme de poing était dans son dossier dans la salle et c'est pour ça qu'en légitime défense ils ont tiré sur lui en fait il n'avait pas son arme de poing et il avait les mains en l'air donc qu'est-ce qui s'est passé aussitôt quatre rafales donc on vise le thorax on vise le coeur on vise des parties vitales directement donc c'est pour les militaires surtout les spécialistes des tirs c'est tout simplement parce que on dit faut pas rater la sille c'est des instructions qui ont été données pour la battre sans que plus sans que il ait la possibilité qu'on lui enlève les balles et qu'il survive effectivement il y a la troisième rafale qui a touché mortellement le coeur donc Thomas Sankara s'est effondré si c'est un accident normalement les gens qui ont tiré devaient dire prenez le corps et emmener à l'hôpital ils ont traîné le corps par terre pour s'assurer que Thomas Sankara ne respirait plus il a été abattu sur le perron même de la salle de réunion mais un survivant qui a tout vu dit ceci c'est le seul Alouna Traoré il dit tous ceux qui sont sortis après que le président a été abattu froidement et sans formation ont connu le même sort que le président alors même qu'ils avaient abattu déjà celui qu'ils cherchaient c'est-à-dire Sankara donc la deuxième chose qu'on doit dire c'est qu'il ne fallait pas de témoin la consigne était qu'il ne fallait pas qu'une personne échappe parce qu'il ne faut pas de témoin la troisième chose la plus grave c'est que Alouna Traoré qui lui a fait semblant d'être sortie mais en fait il était d'y accoucher avec plein de sang c'est ça qu'il a fait Alouna Traoré a entendu quelqu'un dire ça y est on a achevé tout le monde il n'y aura plus de personnes qui vont dire ce qu'elles ont vu qui dit ça qui a dit ça Marcel Cafando où est Marcel Cafando aujourd'hui il vit quelque part en banlieue parisienne avec le RSA et sans protection de la France la France ayant refusé de protéger un assassin Marcel Cafando Marcel Cafando c'est celui-là même qui a tiré sur son cas il vit en France il se cache en fait et il joue au TRC dans des tabacs en espérant gagner le jackpot pour pouvoir ensuite aller au baléar Marcel Cafando et il y a aussi Gilbert Diendere Gilbert Diendere c'est lui qui commandait le commando c'est lui qui a remplacé Blef Compaoré au commandement de Pau à la frontière avec le Ghana c'est un casernement célèbre qui est connu pour avoir libéré même Sankara à l'époque où Sankara était premier ministre et qu'on l'avait arrêté suite à l'intrusion de Guy Pen donc ça veut dire qu'au moment où tout le monde pense que tout le monde est achevé il y a quelqu'un qui entre mais qui ne savait pas que l'ordre avait été donné de prendre tous les corps et de donner à des prisonniers qu'on a réveillés la nuit pour aller les enterrer donc le corps de Sankara n'avait plus de cœur n'avait plus de tête c'est pour ça que sa femme insiste pour qu'on donne le corps et on a fait l'autopsie et on a vu que ce n'était pas le corps de Sankara qui a été enterré là je suis sûr que Blaise Compaoré sait où est le corps et Blaise Compaoré a fait des pratiques sataniques sur le corps qui est Blaise Compaoré c'est un franc-maçon spécialiste des rites sataniques et prophylactiques voilà qui est Blaise Compaoré donc ça veut dire quoi ça veut dire que et c'est ça qui a sauvé la vie d'Aloun Traoré parce que s'il était sorti seul traversant les cadavres on allait l'achever puisque autour il y avait des gens qui rôdaient encore pour voir si il y a des gens vivants ou des témoins qui ont vu ça parce qu'on a achevé même des témoins des gens qui ont eu le mal et c'est comme ça qu'Aloun Traoré dit ceci quelqu'un dit il y a un qui n'est pas mort il faut le reconduire dans la salle donc lui il a dit que son dernier jour était terminé était arrivé donc il a demandé la permission d'uriner je cite le rapport d'enquête d'une seule suivure après quoi il se disait qu'il va faire une dernière prière c'est à ce moment là qu'ils ont cru que lui il n'était pas dans la réunion qu'il était venu par hasard Rodela donc on lui a posé quelques questions rapidement et le matin on lui a demandé de rentrer chez lui 30 ans après Alouna Traoré ne sait toujours pas qu'est-ce qui a fait qu'il a été épargné et Alouna Traoré se dit que c'est dur parce que quand on n'a pas de réponse on dit c'est Dieu et que Dieu voulait que quelqu'un puisse dire ce qui s'est passé sinon tout ce que nous disons là ne reposerait pas sur un témoignage direct d'un protagoniste quoi qu'il en soit Thomas Sankara a été abattu assassiné les mains en l'air avant d'être achevé plusieurs balles dans la tête avant qu'on lui a coupé la tête pour ramener la tête en trophée à Blaise Kompahori c'est-à-dire celui qui dormait en tout 13 personnes ont été tuées Thomas Sankara 5 participants à la réunion 5 gardes du corps qui n'ont rien fait Emmanuel Bationo Abdoulaye Gouen Waliwai Wedraogo Amado Savadogo et Nufu Savadogo Der Sonda qui était le chauffeur de Thomas Sankara a été abattu un gendarme qui rôdait par là en faction Patenema Soré il rôdait parce qu'il voulait juste déposer du courrier au conseil de l'entente il a été abattu donc à partir de ce moment-là l'ambassadeur de France ce qui accrédite la thèse du complot va directement avec l'attaché militaire d'ambassade de France à la télévision et commence déjà à parler avec les télévisions françaises et que dit-il que dit-il il dit que ça fait plusieurs mois pour ne pas dire plus d'un an et demi que les deux factions se regardaient comme chiens vaillants et que eux ils se demandaient quand est-ce que Sankara allait mourir parce qu'il était évident que Sankara ne pouvait pas vivre l'ambassadeur de France ensuite le même ambassadeur de France dit que la France n'a pas souhaité faire la médiation et la réconciliation des deux factions pour une raison simple c'est que Thomas Sankara avait fait outrage à François Mitterrand d'abord il a offert à François Mitterrand une chèvre ce que François Mitterrand a considéré comme une grave offense parce que d'habitude les chefs d'état africains donnent des valises de billets on ne donne pas des chèvres deuxièmement il a demandé à François Mitterrand de venir planter un arbre parce que si aujourd'hui le Burkina Faso est un pays où le désert avance c'est parce que la France n'a rien fait pendant la période coloniale la France n'a fait que pomper les richesses de la Haute-Volta donc il est une tradition au Burkina Faso c'est de planter un arbre et de faire reculer le désert François Mitterrand n'a pas apprécié pour une raison simple un chef d'état n'est pas quand il fait une visite au nom du protocole envoyé pour des tâches comme ça troisième chose François Mitterrand se retrouve devant la presse internationale devant les représentants de la délégation française devant les représentants de la délégation Burkina B et devant les diplomates accrédités à Ouagadou et Sankara qui est habillé c'est qu'en bleu en bleu tenue militaire bleue mais Mitterrand un vieux routier de la politique française assis comme un élève et commence à prendre la parole et il dit quatre choses extrêmement graves selon Mitterrand pas selon Mitterrand la première chose qu'il dit c'est que la France cette belle France cette France qui a porté sur le fonds le combat de la révolution française a laissé son territoire être souillé par Peter Botta qui est représentant d'un des régimes les plus sanguinaires sur la terre et comme Peter Botta fait la patate contre les Noirs la France l'a accueillie et l'a laissé fouler le sol oubliant que ce sont les Noirs qui ont libéré la France pendant la Deuxième Guerre mondiale la référence historique peut être discutée mais je pense qu'elle est indiscutable donc à partir de ce moment là qu'est-ce qui s'est passé il a dit à Mitterrand ce qui ne se dit pas en fait ce ne se dit pas un nègre ne dit pas ça à un président français voilà ce que je veux dire ça se dit bien sûr mais ça ne se dit pas à un président français moi même si je parle comme ça à Macron je peux dire que les lives c'est fini les journées seront comptées parce qu'on ne parle pas comme ça donc lui il dit quoi il dit que François Mitterrand est complice de la patate et que François Mitterrand fait semblant de parler des droits de l'homme fait semblant de parler des droits de l'homme alors que François Mitterrand fait des affaires juteuses sur les richesses produites par les noirs qui sont dominés écrasés par le régime le plus raciste qui a existé sur la terre voilà ce qu'il a dit à François Mitterrand deuxième chose qu'il a dit à François Mitterrand monsieur le président au cours de nos entretiens ce sont les entretiens qu'il a eus avec lui normalement il ne devrait pas dire ça au cours de nos entretiens il est apparu que la France pour toute solution à la misère du Burkina Faso a dit qu'elle va augmenter son aide publique au développement de 0,6% et il dit ceci monsieur le président je vous demande solennellement de bien vouloir nous aider à nous passer définitivement de l'aide de la France ça c'est même ça a dit Mitterrand a dit un gras en plus un gras en plus le petit là dis donc on veut lui donner l'aide il ne veut pas il a dit l'aide c'est une goutte d'eau car l'aide entraîne des rétrocommissions et ces rétrocommissions ce sont ceux qui soi-disant apportent l'aide qui reçoivent au centuple ce qu'ils ont donné en prenant des photos pour qu'on voit que les Africains sont des Mardians voilà ce qu'il a dit Mitterrand je n'ai jamais vu un être humain parler comme ça à quelqu'un il a laissé de côté tout le protocole je ne sais pas d'ailleurs cela pose un autre problème c'est que il devrait avoir des conseillers diplomatiques il ne doit pas parler comme ça non jamais parce qu'il ne sait pas à qui il parle parce que Mitterrand était décoré de l'ordre de la Francisca c'est-à-dire Mitterrand était dans les jeunesses pétainistes avec Bousquet voilà pourquoi Mitterrand n'a jamais reconnu la responsabilité de l'état français dans les programmes des juifs il aura fallu Chirac pour reconnaître et Mitterrand il a quitté l'extrême droite pour se positionner au centre droit ce qui est un virage à 180 degrés en politique ça a donné l'UDSR l'UDSR c'est une coalition de centre droit et à l'époque il combattait Guy Mollet et il combattait tous les vieux briscards de la politique de la 4ème République Mitterrand est le seul qui pouvait tenir tête à De Gaulle donc en tant que ministre de l'intérieur puissant ministre de l'intérieur pendant la guerre d'Algérie Mitterrand a dit l'Algérie a été et restera française la perspective d'une Algérie qui ne soit pas française relève de notre monde et de l'utopie le même Mitterrand après qu'on ait détourné l'avion des chefs du FLN avec la complicité d'un agent infiltré dans le FLN dont je parlerai quand je parlerai de l'Algérie donc nous savons bien qui sont les chefs historiques de la révolution algérienne on nous invente des chefs je dirais plutôt des chefs mais les vrais chefs ils étaient au nom de 3 il y avait d'abord aussi Haït Ahmed c'était un cabine Haït Ahmed il y avait aussi Belkacem Krim lui il a été assassiné même en Autriche par les généraux algériens plus tard Krim Belkacem il y avait aussi Mohamed Boudiaf Boudiaf qui a se réfugié au Maroc pour ne pas le tuer et ils sont partis le chercher au Maroc pour pouvoir neutraliser le fils le front islamique du salut de Abbas Imadani donc ils l'ont fait assassiner alors qu'ils l'ont ramené en plein discours et ceux qui l'ont assassiné ont tiré dans son dos ils ont il y avait un rideau je vois encore la scène il a surgi de rideau il a tiré dans le dos de Boudiaf et une fois que Boudiaf s'est effondré on a couru en disant voici là on a couru derrière quelqu'un qui n'a rien fait et celui-là on l'a mis en prison il est toujours en prison il s'appelle le sous-lieutenant Bouma Raffi donc ça veut dire quoi ça veut dire que l'Algérie la France a fait un acte de piraterie aéronautique pour capturer ces deux gens parce que la France avait des actes perdu la guerre vous savez bien qu'officiellement la France a dit qu'elle s'est retirée pour des réseaux humanitaires moi quand j'enseigne à mes étudiants quand j'enseignais parce que je ne veux plus enseigner maintenant en ZEP je suis fatigué il y a trop de nègres qui ne veulent pas étudier là-bas donc lorsque ils ont dit on les amène en prison ici en France on les a mis dans les différentes prisons parmi eux il y avait celui qui va devenir le premier président Ben Bélard et qu'est-ce qui s'est passé les français sont venus leur dire nous voulons négocier avec le FLN et vous devez demander au FLN de sortir de la clandestinité pour négocier avec nous alors eux ils ont dit non le FLN c'est nous ils ont dit dans ce cas nous allons négocier avec vous et ils ont dit on ne peut pas négocier avec des prisonniers parce que nous ne sommes pas libres de nos mouvements et même ce qu'on va dire ici les autres ne vont pas appliquer là-bas donc la seule solution c'est faire des négociations publiques c'est les accords des viens et à partir des accords des viens la France a fait trois choses qui sont d'une gravité sans limite la France a demandé à ce qu'on rapatrie les français blancs les pieds noirs et qu'on laisse les harkis c'est-à-dire les arabes qui les ont défendus donc les gens ont massacré les arabes là-bas ils ont massacré les harkis là-bas la France a laissé massacrer les arabes qui les ont défendus la deuxième chose très grave la France a tué les français blancs qui défendaient le FLN donc un grand mathématicien communiste qui a lui-même subi le sort sa femme jusqu'à présent proteste c'est Macron qui a dit la dernière fois on va vous donner les archives déclassifiées et les archives montrent quoi il a été assassiné froidement sous la torture par Osarès par Le Pen par celui qui est mort là le général Bijar froidement avec la GN de l'électricité dans cette partie génitale et la tête sous l'eau pour simuler la noyade c'est là où il y a eu effectivement la révolte des français de bonne foi vous savez il y a une chose qu'il ne faut jamais oublier c'est que le peuple français nous ne pouvons pas le combattre en tant que peuple pour une raison c'est que vous voyez ce monsieur Bruno Jaffray il a abandonné sa carrière il a tout abandonné pour devenir le biographe et l'ami de Sankara après l'état français a refusé de le réintégrer Bruno Jaffray donc ce que je veux dire par là il y a des français que moi j'ai rencontré parce que pour connaître la France il faut aller là où les français eux-mêmes sont opprimés par leur propre pays il ne faut pas rester à Paris à Paris ici il n'y a que des mangeurs de merguez tu vois si tu veux aller connaître la France il faut aller dans le pays Qatar le pays où on fait du rugby Albi Carcassonne il faut aller chez les Basques du pays basque français il faut aller chez les Bretons têtus voilà donc ceci est une parenthèse pour dire que les français eux-mêmes ont des blessures qui sont toujours ouvertes toute la région dont j'ai parlé le pays albijoin l'église catholique a massacré là-bas plus de 10 000 personnes on les appelle les cathares les cathares ça veut dire les purs kataros en grec ça veut dire pur ce sont des gens qui refusaient ce qu'on appelle les dorgons du Vatican et qui voulaient être en relation avec une conception du christianisme plus ancienne liée au culte d'Isis et à tous ces cultes qu'on a appelé païens voilà pourquoi on les a massacrés et Simon de Montfort a rappelé que lorsque il y avait un nouveau-né et qu'on devait savoir si on les massacrait ou pas qu'est-ce que les croisés que l'église a envoyé disaient ils disaient tuer les tous Dieu reconnaîtra les siens au ciel même les nourrissons fallait les massacrer ces territoires sont des territoires dissidents de la république c'est là-bas où vous savez ce que ça veut dire la colonisation intérieure en France si vous allez en Vendée parce que un jour j'avais décidé d'emmener mes deux enfants à savoir Hufou et Imhotep j'avais décidé de les emmener au puits du fou et une fois qu'on en a fini avec les attractions du puits du fou on est parti voir des Vendées donc ce sont des descendants de ceux qui ont été massacrés pendant la révolution française massacrés mais alors ce sont ces gens-là qui ont fait alliance avec la famille de Philippe de Villiers et du général de Villiers qui a démissionné qui est le frère de Philippe de Villiers quand vous allez au pays basque c'est là où vous voyez des blancs noirs ça dit des blancs qui ne parlent pas une langue indo-européenne mais qui parlent une langue à ton et agglutinant qui n'est pas classée dans la langue et qui parle en fait la langue des nègres grimaldiens c'est des noirs ça mais ils sont un peu clairs donc ils te parlent même de leur tradition tu as les larmes aux yeux si tu t'as ventu du côté de Porto Vecchio là-bas tu vois des gens qui t'expliquent pourquoi il y a des têtes de nègres sur les drapeaux corse ils disent il y a même deux têtes de nègres sur les drapeaux de la Sardaigne c'est parce que vos frères morts ça dit les noirs qu'on avait envoyés pour nous tuer ici ils nous ont épargné ils nous ont épargné donc la tête de mort c'est pas une tête de mort c'est une tête de nègre avec un bandeau blanc donc ça veut dire quoi ça veut dire que la France profonde on la connait pas tout ce que nous on connait c'est l'oligarchie française qui vient faire son beurre en Afrique donc ça veut dire quoi pour terminer une fois que vous allez me dire est-ce que Covid tu as décidé de sauter du coq à l'âme pendant longtemps encore et bien entre le coq et l'âme il y a quelque chose qu'on appelle le grain et le foie j'adore ça tu vois parfois l'âme fait l'âme pour avoir du foie mais il n'est pas si saut qu'on le dit quant au coq il me fait vaguement penser au coq gaulois et il y a une chose qui m'a toujours intrigué c'est qu'une fois Valéry Giscard d'Estaing il va envoyer les soldats sauter sur Colwesi pour sauver Mobutu parce que pour jusqu'à l'essai le léopard est déjà mort où est-ce que tu as vu un coq battre un léopard le coq gaulois va battre un léopard tout ce qu'il sait faire c'est cocorico d'abord si ce d'angles lui-même a festé au léopard il va voir comment ce gras Zahir peut être dominé par la France comment même le Zahir peut être colonisé par la Belgique le Zahir c'est trois fois l'Europe ouais ces gens n'ont même pas peur des proportions donc ce que je veux dire c'est ceci Blaise Compaoré envoie un message au président des Etats-Unis ça a été déclassifié et dans le message il dit que il souhaiterait que les Etats-Unis envoient des renforts pour sa sécurité après qu'il ait fait le sale boulot Blaise Compaoré en disant dont cela confirme que Blaise Compaoré était un service commandé pour faire le sale boulot en tuant son frère l'Afrique appréciera deuxièmement deuxièmement nous savons que les services français ont déclassifié en disant qu'en fait Blaise Compaoré ça fait longtemps plusieurs années avant qu'il était déjà travaillé par la DGSE plusieurs années avant c'est-à-dire avant même qu'il ne rencontre la femme fatale et comment il a rencontré la femme un jour il arrive à Abidjan normalement tous les chefs de la révolution résident à l'ambassade du Bokina Faso en Côte d'Ivoire lui il réside dans les suites d'Oufo Boany et Oufo Boany qui fait bien les choses il a demandé à son chef de protocole de préparer une femme bien rouge rouge chez nous ça veut dire clair de peau tu vois bien dodu gracouillée parce que Blaise Compaoré aime les mamans dodu bon c'est en quoi je peux dire c'est une affaire de goût des goûts on ne discute point comme des couleurs et des odeurs ça me fait penser à quelqu'un donc Blaise Compaoré qu'est-ce qu'il a fait Blaise Compaoré a dit dès qu'il est entré dans le salon il a été attiré par ce que j'appelle les délicatesses vaporisantes ça dit les parfums ah la dame se parfume tel que on dirait que c'est quelqu'un qui veut aller au paradis donc la dame s'est parfumée il a senti le parfum délicat il a dit il est attiré par le parfum et le parfum l'a amené tout droit vers l'objet de ce désir et à partir de là on a annoncé à Blaise Compaoré qu'il avait un compte en banque super garni il a un compte en banque très très garni les services secrets français disent maintenant 18 millions d'euros à l'époque c'était en 1986 18 millions d'euros à partir de là on a dit il ne faut pas que Blaise Compaoré reste sous la sécurité des gens avec qui il est là-bas il faut qu'il soit protégé par la DGSE donc Blaise Compaoré était protégé par les services secrets français ensuite on a dit à Blaise Compaoré il faut qu'il y ait plusieurs hélicoptères en permanence pour qu'il puisse fuir donc il y a des hélicoptères on a préparé qui font la ronde en attendant que si ça tourne au vinaigre monsieur puisse prendre la tangente et la poudre d'escapette c'est comme ça on a dit aussi qu'il a un conseiller maintenant c'est le chef d'antenne de la DGSE à l'ambassade du Bokhila c'est-à-dire le service secret français conseil Blaise donc quand Blaise se déplace il est suivi par les dispositifs d'écoute et de caméras que la France a mis sur pied jusque dans le domicile de Sankara au moment du meurtre lorsqu'ils ont appris ça les gens ont dit faut pas que le corps de Sankara soit exposé devant le peuple parce qu'il y aura trop de morts et ils vont chercher un découd avec Blaise faut que le corps soit mutilé et qu'on enterre un faux corps dans le mausolée là il faut faire des rites qui font que l'esprit de Sankara ne soit jamais apaisé là où Sankara va et une fois que tout ça a été mis sur pied on a dit à Blaise Compaoré il faut que tu rencontres le grand maître de la franc-maçonnerie pour qui te nomme franc-maçon 23ème degré qui dirige la loge du Burkina Faso il a fait et quand il a fini tout ça maintenant on lui a dit voilà Oufwe Boigny va te protéger Mitterrand va te protéger Omar Bongo va te protéger Niasin Ben va te protéger mais il faut rompre avec le Ghana il faut rompre avec Jerry Rawlings ce qu'il a fait il faut te rapprocher de Kadhafi ce qu'il a fait donc lorsque tout ça a été fait des gens qui étaient là au moment où tout ça s'est passé ont donné comment il a eu l'idée de la rectification qu'est-ce qu'on appelle rectification c'est le mot qu'il a utilisé pour justifier la liquidation des acquis de la révolution burkinawelle la rectification alors je voudrais vous donner une information le texte même qu'il a lu à la télé le soir où il a pris le pouvoir après qu'il ait fait traiter Sankara deux monstres corrompus paranoïa misogyne tout ça il arrive lui-même et il lit un texte mais ce texte a été rédigé par Guy Pen le franc-maçon qui a été nommé ensuite le chef de l'amitié l'association de l'amitié France-Burkina Faso et après tous les acquis de la révolution de Burkina Bé ont été liquidés tous les symboles de Sankara ont été liquidés on a menacé sa femme et Omar Bongo a fait semblant de recueillir sa femme en détresse en exil alors qu'il voulait en faire sa maîtresse donc Ufwe Bounia fait la même chose pour la femme de Bokasa donc ce sont des procédés qui étaient en cours dans ces milieux néocolonialistes africains après on a traqué tous les gens qui étaient avec lui ceux qui n'ont pas pu s'exiler on les a méthodiquement assassinés froidement on a même simulé des pendaisons on a vu quelqu'un qui avait une balle dans le dos mais on a mis sa tête pour dire qu'il s'est pendu balle dans le dos c'est-à-dire quelqu'un qu'on a tué et qu'il s'est pendu après cette mort qui a l'a la 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 Sous-titrage ST' 501